bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors déjà bienvenue et pour ceux qui ne connaissent pas donc on a une chaîne dédiée à la model 3 de tesla pour le moment donc c'est la voiture qu'on a reçu depuis le 9 mars dernier et donc on fait des vidéos assez régulièrement pratiquement tous les jours pour vous présenter un peu la voiture et puis les nouveautés et ce qu'on pense et voilà notre expérience avec cette voiture globalement on est très 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 content vraiment enchanté donc voilà j'essaie de ne pas avoir de parti pris et puis d'être un peu même carrément objectif voilà dans les commentaires qu'on fait et puis de partager avec vous un maximum d'infos moi c'est vrai que quand on s'est renseigné c'est des infos que aimez avoir il n'y a pas grand chose sur le site de tesla et voilà donc j'espère que les vidéos vous plaisent et c'est parti donc alors en fait la vidéo d'aujourd'hui on va voir le wall connector j'avais fait une vidéo de déballage donc je vais vous la lier un petit peu au dessus là où dans la description et on avait déballé et là ça y est on l'a fait installer au courant mars et j'ai enfin donc une vidéo à vous montrer pour ce qu'on a au niveau de la charge du wall connector donc voilà l'installation un peu ces petits photos souvenirs de l'installation qu'on a fait faire par un électricien professionnel par contre on a mis un interrupteur différentiel 32 ampères en triphasé parce qu'on a la chance d'avoir le triphasé à la maison on n'a pas pris un abonnement exprès on avait déjà l'abonnement triphasé voilà premier test du wall connector allumé après on va lui mettre son joli petit capot tesla et puis voilà ça va être parti pour la charge directement à domicile à vitesse améliorée donc voilà le connector c'est sympa on peut on peut poser le câble on peut l'enrouler dessus il ya un petit support et puis après c'est tout simple on a le câble comme ça donc type t2 et on peut directement le connecter au niveau de la voiture il ya le petit bouton pour ouvrir le capot voyez de la recherche de la voiture c'est vachement sympa on le branche comme ça la voiture elle réfléchit donc c'est bleu et à un moment donc ça va devenir vert et c'est que la recharge a commencé si jamais c'est rouge pas de panique vous débranchez puis vous recommencez ça m'est arrivé qu'une seule fois mais pas avec le wall connector donc la voilà au niveau de la voiture la recharge est directement lancée elle est en cours et on va voir donc l'estimation du temps restant de charge donc vous voyez on a 36% et elle nous indique pour le moment 3h30 de charge à récupérer pour récupérer pardon pour remonter à 80% nous on limite involontairement la charge de la voiture à 80% c'est déconseillé de la charge à 100% tous les jours et vous voyez le petit 3 gris au dessus de 20 à gauche du 16 ampères donc ça c'est pour indiquer qu'on est en triphasé et on charge donc 11 kilowatts de puissance au niveau de la recharge donc si vous faites trois fois 16 x 233 volts on tombe bien sûr du coup à 11 kilowatts alors ça par contre peut-être que dans la barre des commentaires vous pourrez m'en enseigner mais vous voyez au niveau de l'application et au niveau de l'écran de la voiture j'ai que le 11 kg d'information 11 kilowatts j'ai pas l'information concernant le nombre de kilomètres récupérés par heure de charge et alors ça j'ai pas saisi doit y avoir un truc mais des fois ça s'affiche des fois ça s'affiche pas j'ai pas la même présentation que ce soit avec le wall connector avec la prise classique que j'appelle prise de terre pour tous les haters voilà et puis à ou même la prise bleue camping que j'ai testé des fois j'ai voilà hélas voilà l'affichage que j'ai ou là il n'y a pas marqué 11 kg par contre il indiqué le nombre de kilomètres qu'on récupère par heure de charge donc là on est à voilà voyez ça chute un peu parce que je faisais un test j'ai mis le chauffage il ya sept degrés dans la voiture et j'ai mis le chauffage pour voir un peu et effectivement donc quand on met le chauffage qu'on fait des trucs dans la voiture bah on perd en puissance et là on tombe à 38 km par heure de charge sachant que quand je coupe tout j'ai plus rien facilement voilà on est à 67 68 km par heure de charge donc ce qui correspond aux 11 kilowatts de puissance quand on est en triphasé 16 ampères je peux pas monter au triphasé 32 ampères visiblement c'est là le 16 ampères c'est la limite donc là pour le moment moi mis à part les superchargeurs ou la borne qui en centre ville dans la ville à côté de chez moi où il ya la prise combo ccs et pas css comme je dis à chaque fois là voilà donc on est vraiment sur le la charge la plus rapide à la maison ensuite voilà au niveau des superchargeurs on est encore beaucoup plus puissant évidemment les superchargeurs de mémoire on est à plus de 700 km par heure de charge c'est ce que j'ai réussi à récupérer sur un superchargeur donc vraiment c'est pas comparable du tout nous vraiment le wall connector bon on est content c'est un bon investissement parce que c'est vrai qu'on peut profiter du triphasé à la maison mais à voir après si on est en monophasé comment ça se passe si vous avez des retours par rapport à ça je sais pas du tout comment ça se passe on peut aussi partir sur un comment un wall connector avec du 32 ampères mais visiblement c'est uniquement dispo sur la modèle ici c'est la modèle x pardon et la modèle s donc nous on n'a pas on n'a pas ce cette puissance de charge sur notre modèle actuel voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura renseigné à pour info j'en ai eu donc le wall connector il coûte 500 50 euros de mémoire avec les frais de port inclus pour la livraison ici vous pouvez l'acheter directement service center ou alors via le mail du service center et la pause ça va coûter à peu près 500 euros entre le disjoncteur différentiel triphasé 32 ampères c'était quand même pas donné donc voilà donc la pièce et la manoeuvre en tout cas voilà en tout cas maintenant c'est fait à bientôt pour une nouvelle vidéo salut